Le 1er février 1954, au cœur d'un hiver particulièrement meurtrier, l'abbé Pierre lançait un appel à la solidarité envers les plus fragiles. Deux ans plus tard, il faisait inscrire dans la loi la trêve hivernale. Cette trêve, qui s'étend chaque année du 1er novembre au 31 mars, protège les locataires d'une expulsion de leur logement. Mais dès le 1er avril, certains d'entre eux se retrouveront à la rue, faute de solutions de logement ou d'hébergement. Ils s'ajouteront alors aux hommes, aux femmes et enfants, actuellement sans domicile à Marseille, contraints de dormir à la rue. Comme Anna et ses deux jeunes enfants, qui ont passé plusieurs semaines devant la gare Saint-Charles. Comme elle, en 2023, de nombreuses personnes en détresse ont appelé le numéro d'urgence sociale 115 dans l'espoir de dormir à l'abri. Malheureusement, ce service est saturé et ne dispose pas de suffisamment de places d'hébergement pour répondre à l'ensemble des demandes. Pourtant, les lois sont claires. Elles affirment que toute personne sans-abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement. Elles garantissent même la possibilité pour tout citoyen d'engager un recours en justice contre l'État si ce droit n'est pas respecté. C'est en s'appuyant sur ces principes qu'en 2023, la Fondation Abbé Pierre, le Réseau Hospitalité, Just et le Réseau Santé Marseille Sud, en partenariat avec de nombreuses associations, avocats et citoyens solidaires, ont accompagné plusieurs centaines de personnes pour faire valoir leurs droits à un hébergement. Pour une partie de ces personnes, le rappel à la loi dans des démarches amiables a suffi. Pour d'autres, il aura fallu faire appel à un juge du tribunal administratif. Grâce à ses actions et en mobilisant ses droits, c'est un ménage accompagné sur deux qui a pu accéder à un hébergement d'urgence. Vivre à la rue, trouver de quoi se nourrir, se soigner, un endroit où dormir est un combat quotidien. Dans ces conditions, faire des démarches administratives et aller au tribunal peut sembler insurmontable. Et pourtant, même si les résultats sont lointains ou incertains, nous devons tout essayer. D'abord pour chaque individu concerné, mais aussi pour rappeler, sans relâche, à tous les acteurs en responsabilité tels que l'État et le département, qu'aucun enfant, aucune femme, aucun homme n'est jamais à sa place à la rue. Ensemble, mobilisons-nous et défendons ses droits.